Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, M. Ahmed Agnouz. Enchanté aussi et merci pour l'invitation. Comment ces élections pourraient-elles influencer la politique ? C'est très important pour nos quartiers. Il n'y a pas longtemps, il y a eu les élections régionales, fédérales et européennes. Et voilà, maintenant, c'est aussi des thématiques très concrètes pour les gens. Et Molenbeek, c'est aussi une grande commune que tout le monde a dans son viseur, façon de parler. Elle est fortement, on va dire, observée. Et donc, c'est sûrement ici que beaucoup de commentaires seront faits par rapport à la politique. Donc, je pense que quand même, pour la population déjà, c'est quelque chose de très important. Et aussi, parce que Molenbeek a cette dimension, on va dire, plus que communale, elle sera aussi importante pour, on va dire, pour aussi d'autres niveaux de pouvoir. La communauté locale pourrait être importante en place ? Oui, tout à fait. C'est vraiment les thématiques qui sont importantes pour la commune de Molenbeek et sa population. Ça touche tous les domaines. Donc, l'enseignement, l'économie, l'emploi, le logement, tout ce qui concerne vraiment la sécurité, l'urbanisme. Donc, c'est des thématiques qui sont très proches des personnes qui font partir de leurs préoccupations. Quels ont été les résultats des élections précédentes ? Donc, les élections précédentes, si on parle des élections communales, elles nous ont été quand même favorables, très favorables, avec notre tête de liste, donc Catherine Mouraud, qui a fait un score qui n'a jamais été atteint. Donc, 7500 voix de préférence. On avait quand même de très bons résultats. Notre liste a bien performé. Donc, maintenant, ça reste à voir comment ça va se passer cette fois-ci. Ces résultats pourraient-ils donner une perspection des dynamiques actuelles ? Oui, 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 tout à fait. Donc, en fait, ça va, voilà, nous, on attend. Il y a eu, vous savez, aux élections régionales, fédérales, européennes, il y a eu un peu un petit changement au niveau, on va dire, de ce qui concerne la politique, du spectre politique. Mais quand même, je pense que, voilà, à Molenbeek, la population a quand même des préoccupations qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas de réponse forte de la part d'autres partis. Et donc, je pense quand même que ça va donner une dynamique très importante et que notre liste, qui a déjà, on va dire, eu les préférences des électeurs pendant six ans, on a quand même un très bon bilan. Et donc, ça veut dire que maintenant, il est vrai que six ans, on peut considérer que c'est beaucoup, mais c'est aussi très peu pour mettre en place des choses, surtout que la législature précédente, on avait quand même beaucoup d'outils communaux qui ont été, on va dire, presque mis à sac. Ils ont été, on va dire, leur dynamique a été détruite et donc il a fallu remonter tout ça. Déjà, rien que ça, ça prend presque trois ans des fois. Si je cite par exemple la mission locale, qui est un organe d'insertion socio-professionnelle, rien que ça, ça met déjà trois ans à être mis de nouveau debout. Et maintenant, on va dire, on pourra déployer des politiques, on pourra déployer toute une série d'actions qui vont vraiment avoir un impact très positif pour la population. Est-il des tensions entre partis politiques d'après vous ? Ça, c'est, on va dire, ça existe toujours. Des tensions, on va dire, c'est normal, on fait le jeu, on va dire, de la position et de l'opposition. Mais c'est vrai que cette fois-ci, c'était un peu particulier du fait de certaines personnes qui, je pense, se sont trompées de vocation et qui n'ont pas vocation à être dans la politique, mais plutôt de se retrouver dans un ring de boxe ou de karaté ou je ne sais quoi. Et ils ont très mal compris ce que c'est la politique. Et en fait, ils ont donné une très mauvaise image de la politique parce que la population, ce qu'elle veut, c'est des débats sereins sur des politiques qui ont à voir. Et si les questions éventuellement de s'opposer à une politique, on le fait de façon tout à fait correcte, sans avoir à utiliser la violence verbale, les accusations personnelles, etc. Donc c'était quand même fortement en dessous de la ceinture pour certains qui font beaucoup de bruit et qui finalement n'ont pas vraiment donné de résultat que lorsqu'ils étaient eux-mêmes au pouvoir. Comment les élections pourraient-ils influencer la politique nationale et locale ? Déjà, locale, c'est tout à fait, on va dire, l'objectif de ces élections. C'est d'essayer de mettre en place une équipe qui va travailler pour la population locale. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la commune de Molenbeek a quand même, on va dire, de par sa constitution avec 150 aidées cultures différentes présentes sur le territoire. Rien que par ça, elle touche déjà, on va dire, toute une série de communautés qui habitent non seulement à Molenbeek, mais partout en Belgique. Et donc je pense que le fait, et souvent aussi, nous mettons en place des outils qui sont après copiés par le national et les autres niveaux de pouvoir. Donc on va dire que du fait de cette dynamique qui a lieu à Molenbeek, la créativité, le dynamisme de la population, on arrive aussi à avoir un impact sur les niveaux supérieurs. Aussi pour savoir que quand même, nous avons aussi des populations qui n'ont des fois pas de documents. Et donc forcément, comme ce n'est pas la commune qui gère ce genre de matière-là, elle aura sûrement un impact aussi dans les revendications et dans tout ce qui sera fait dans le futur par rapport à ces populations. Quelles seront, selon vous, votre vision pour Molenbeek Saint-Jean lors des élections de 2024 ? La vision, c'est justement de continuer, ou en tout cas de mettre encore plus d'ampleur dans toutes les politiques qu'on a déjà mises sur pied. On a déjà fait beaucoup, par exemple, pour citer ma matière qui est l'urbanisme. On a quand même offert, en tout cas, arriver à donner beaucoup de solutions pour les gens qui étaient bloqués par leur permis d'urbanisme. Il y avait aussi une politique un peu plus répressive concernant les amendes pour les logements, les divisions de logements. Pour quand même rentrer un tout petit peu dans les détails par rapport à ça, nous sommes tous, on va dire, nous avons des maisons où toute la famille a vécu avec des fois cinq, six, sept enfants. Ces enfants, quand ils grandissent, ils partent de la maison et les parents restent avec un ou deux enfants, mais les maisons sont toujours plus grandes que les besoins. Et donc la tendance, elle est forte, ou en tout cas la tentation, elle est forte de vouloir mettre des locataires. Et bien quand ça se passait, je pense qu'il faut encourager ça parce qu'on a aussi besoin de logements. Et bien la politique, la législature précédente, ils avaient plutôt en fait tendance à sanctionner ça. Et donc c'était beaucoup d'amendes, mais où l'argent concrètement ne rentrait pas dans les caisses puisque les gens n'ont pas les moyens financiers de payer ces amendes-là. avec l'accord sur proposition, sur ma proposition, le Collège a soutenu que l'on abandonne ce genre de politique-là avec le soutien aussi de la Banque de Mascat-Ringue-Ros. Et je pense que ça a libéré pas mal de gens puisque jusque-là, ils avaient quand même beaucoup d'amendes. Ils se sentaient, on va dire, dans une pression permanente. Vous avez des amendes à payer, etc. Donc c'est pas quelque chose qui amène de la sérénité dans la population. Grâce à cette politique favorable, en tout cas pour stopper ce genre de mécanisme-là, on est arrivé justement à libérer la population. Et les Molenbecois, avec les solutions qu'ils ont offertes, ils ont commencé en fait, ils disent qu'ils sont enfin dans la possibilité d'investir. Et c'est pas simplement des investisseurs extérieurs à Molenbe qui peuvent investir, mais même les Molenbecois peuvent voir des projets d'extension de projets de développement de leur habitation, conformément au développement aussi de leur famille et de leur emploi et de leur entreprise. Merci de nous avoir accroché à votre point, monsieur. Merci à vous pour la possibilité.